Moi je sais pas moi je l'ai fait quand je quand j'ai des ressources en stock mello je l'ai fait Ethiopiens Teutons Donc là c'est un bon matchup pour les Ethiopiens parce que les Teutons En fait faut se dire les Sivarba ça gagne contre toutes les Sivs qui n'ont pas Brassard donc Brassard c'est le plus trop d'attaques Sign up close on Friday go go ok I will sign up after my stream so in like two hours If I don't just remind me John slow please Just kidding I will think about it and I think I will sign up today I will just check the settings before and I will sign up Donc on est contre Teutons qu'est sa peut faire Teutons Teutons ça peut un peu tout faire en vrai à l'âge feudal c'est pas parce que c'est une Siv Cavalerie que ça peut pas faire des archers à l'âge feudal Faut se dire ça c'est important Donc va falloir scooter quand même On a la Siv la plus rapide début feudal Donc je me dis Je me dis que c'est pas moi qui devrait subir en fait Je parle de la Siv la plus rapide début feudal c'est la Siv qui a le plus de bonus pour le début feudal On gagne 100 de nourriture, 100 d'or Donc je peux me permettre de faire un peu ce que je veux et ça sera lui d'adapter C'est l'idée Ok on est sur Une map Assez fermée en vrai Donc si ça goes good je peux peut-être me wall Donc là ce qu'on va faire c'est quand même mettre 4 au bois il n'y a pas besoin d'être trop vite Et on va voir, on va adapter après On va adapter Ok on va partir ce côté J'ai quand même envie de voir comment il est là au bois lui Bah des fois j'ai du mal à savoir si je dois graisser avec des archers sur le feudal J'ai l'impression que je sors Je risque de me faire catch Et je reste à la maison Et qu'on me fasse à sa grid Et puis juste reach castle earlier any tips En vrai je pense que c'est vrai c'est un gros problème pour beaucoup de gens Et même à très haut et long Parce que là même si sa lettre nous dit C'est vraiment On va voir si on peut l'illustrer cette game ou pas Mais ouais il faut bien scooter Et se poser la question c'est Et si je sors Est-ce que je suis safe ? En vrai En vrai à l'importance cette question Et regardez tes points faibles Moi je fais souvent une tour à l'âge feudal Juste pour me sentir plus à l'aise Parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile Tu peux pas tout protéger Moi je suis vraiment adepte de la tour Ok on va bien placer les maisons On va commencer à wall tranquille C'est vrai C'est vrai Est-ce qu'avec les centres de nourriture ça va le coup de faire un scootrush ? Tu peux faire un scootrush avec les éthiopiens Tu peux complètement faire un scootrush Tu peux tout faire Ok on l'a trouvé Maintenant il va falloir essayer de trouver combien il a au bois Est-ce qu'il fait un moulin ? Est-ce qu'il fait un moulin ? C'est très important de regarder Parce que s'il fait pas de moulin c'est peut-être qu'il y a un drush Ok on va chercher un petit sanglier Un drush c'est... En fait s'il fait pas de moulin c'est sûrement qu'il y a une caserne C'est ça que je veux dire voilà J'ai eu du mal à m'exprimer mon dieu Ok on a trouvé le bois on va aller regarder combien il est là On est là on a que 3 donc ça m'a l'air d'être un scootrush Donc euh... Si on a une meilleure sieve comme là c'est le cas On peut faire un scootrush Et se dire en fait on fait juste un miroir Parce qu'en miroir tu vas pas mourir c'est ça l'idée Tu vas pas mourir tu vas pas avoir des avantages Et du coup si t'as la meilleure sieve bah tu vas juste être mieux en fait Donc là c'est le genre de matchup où j'ai presque envie de faire un scootrush Je peux aussi l'agresser avec des zones d'armes parce qu'il a pas de bonus au début Mais euh... Ouais on va faire un scootrush Et euh... Je sais pas si on va pouvoir rester dans le thème Que je disais du coup avec les mouvements d'armée Et après on adaptera derrière Euh bon on va faire un vingtaine de pop hein Donc ethiopien au moins vous allez apprendre que ethiopien ça peut faire un scootrush Britannique ça peut faire un scootrush Toutes les sieves peuvent faire un scootrush sauf Maya, Aztec, Inca Parce qu'ils ont pas de scoot Toutes les sieves peuvent tout faire en général Oh là il y a... Son camp de bûcheron est un peu douteux hein Je sais pas ce que vous en pensez mais euh... J'aimerais pas avoir son camp de bûcheron moi Ok on va pouvoir cliquer je pense qu'on va être bon Hop... On a cliqué Pas beaucoup d'idoles ça va Euh... Bon on va mettre euh... Neuf au bois seulement je pense que c'est bien parce qu'on en avait quatre au début On vérifie tout le temps ce qu'il fait On vérifie tout le temps ce qu'il fait Juste par contre je vais pas rester trop longtemps dans sa base parce que là j'ai fait un vingtaine de pop Vingtaine de pop Ouais si vous faites un vingtaine de pop vous pourrez rester dans la base adverse Parce qu'il y a très peu de personnes qui up avant vingt de population Mais là s'il up à vingt de population et que je up à vingt-et-un Euh... Ce qu'il va se passer c'est qu'il va pouvoir tuer mon scout Parce que son scout va plus vite et a plus d'attaque Donc là je vais juste prendre une dernière information L'information c'est ce qu'il prend de l'or A ce time-là s'il fait homme d'arme il devrait prendre de l'or Ok il prend pas d'or ok on rentre à la maison Ou alors on se cache mais rentrer à la maison c'est mieux Parce que ça peut gérer une agression euh... Parce que bah s'il passe avant c'est lui qui va être agressif Si vous voulez je pourrais expliquer un peu ce que ça a été après euh... Après cette game Ok Je regarde un peu ma base comment je vais pouvoir la défendre On joue safe avec le scout Voilà exactement il est passé avant nous donc j'ai bien fait de ne pas rester dans sa base Et puis là on est bon on va pouvoir ressortir maintenant Vu qu'on passe Fodal On va faire l'écurie Hop Et euh... C'est parti On fait des fermes Juste mes maisons je vais les faire safe parce que je sais pas où ils sont scouts Je pourrais continuer mon boule ici mais non Là on sait pas où les scouts C'est trop risqué Bon on manque de bois pour faire des fermes Bon bah écoutez on manque de bois on rajoute au bois Mais je sais pas combien je mets au bois à chaque fois C'est pas exact mais c'est vraiment euh... Donc il donne nos ressources vous la prenez On va produire des scouts On va regarder ce qu'il fait On va ressortir mettre les compréhensions là Ok scouts rush Parfait un petit lancier Ça mange pas de pain Hum... Le lancer je vais me mettre là C'est à l'opposé de mon écurie Oh merci euh... bah le gifteur anonyme en fait Merci beaucoup Si sa lettre va pouvoir profiter des emotes On va sur world tranquille Là en fait On va prendre une game safe Avec un avantage de... Avec un avantage de civilisation Si j'arrive à l'impérial Avec un arbre à l'étrier J'ai gagné Donc On va essayer de... Bah on va pas prendre de risques en fait Là il est passé avant moi Je vais même pas jouer trop agressif J'ai juste essayé de prendre l'information avec mes scouts De le trouver Et euh... Faut juste que je me fasse pas surprendre Merci encore euh... le gifteur anonyme Merci mec Je ne sais pas qui tu es mais... Merci beaucoup Bon on va essayer de prendre l'information avec nos scouts Là je vous demande pas de gérer plusieurs groupes de contrôle Mais au moins euh... Voilà le groupe de contrôle principal qui a la base adverse Donc là s'il nous poursuit c'est parfait Assez poursuis moi Voilà Là C'est le moment où on va pouvoir jouer Au chat et à la souris Ou euh... Ou euh... Juste au lancier qui tape des scouts C'est bien aussi Ça me va comme jeu Ok parfait ça Bon c'était pas un scout très efficace de la part de rouge hein Là on va jouer safe On va essayer de pas perdre ses scouts de vue maintenant Donc je joue au chat et à la souris Ce que j'allais dire c'était des allers-retours Il renforce Il renforce Je recule Je renforce Il recule Tout ça tout ça Ça me va Bon bah on va essayer de jouer à ce jeu Parce que bah je disais que j'ai la merci Donc si j'ai son armée en vue Ça me va très bien Euh... Bah merci la Danube en tout cas Salut Danny Serait-ce toi l'anonyme ? Pour l'instant je peux faire des scouts On lui veut trop investir que pas assez On veut le contrôle map On veut être euh... On va avoir la vision Et le scouting Et le meilleur scouting On l'avait dit dans l'épisode précédent C'est l'attaque Oula Attention on peut prendre trop de coups non plus On va quand même faire des maisons C'est pas mal les maisons Très très important Quand on joue pas les uns Euh... Pour l'instant j'ai besoin que... J'ai fait que un lancier D'ailleurs regardez ce lancier On va le mettre dans un truc Groupe de contrôle numéro 2 Je vais pouvoir réagir vite avec ce lancier Là on essaye de... Garder ses scouts en vue Je ne fight pas mais Je garde les scouts en vue Il continue d'en faire Je continue d'en faire Et on va se rouler tranquillement Et après il y a un moment où on sera safe Et on pourra arrêter d'investir Euh... Voilà juste à un moment vu Je pense que là je vais pouvoir arrêter de faire des scouts maintenant Je vais euh... Je pense que je vais bientôt être safe Et on va finir le wall ici Hop Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce wall ? Comment ça ça peut arriver en fait ? On essaye de ne pas perdre l'armée de vue Où est-elle ? J'ai vu le cerbe bouger Tu es là Je le sais Je le sais que tu es là Me fais pas mentir Voilà Ok Il a un deuxième lancer On va rajouter un deuxième lancer On fait miroir Point safe C'est vraiment... La strat miroir quand tu as une miroir safe C'est plus efficace Et on va pas sur investir On va pas sous investir On fait miroir quoi en fait Là j'ai même pas envie d'aller attaquer Je vais juste garder ses scouts en vue Et après je serai full wall et... Et là il va faire merde J'suis deux tons contre Equipien Comment je fais ? Euh... Hop Merde un petit peu Pas longtemps ça va Ok j'ai peur des scouts de sneak là maintenant Dans le doute je vais revenir à la maison Parce que... Je les vois plus en fait Je les vois plus, je vais garder l'info avec ça là Un petit lancier Ca peut le faire Bah les archers ça reste de l'armée hein Donc euh... Ca peut être utile On va cliquer à l'extérieur Voir si ça sort ou pas J'ai pas l'impression J'ai l'impression qu'on est bon sur le wall Euh... On va rajouter une petite ferme Et après on a plus besoin de rajouter une ferme Parce que... On a mon stock de bouffe déjà Ok Mon wall va être fini De toute façon on peut cliquer C'était prévu d'être housed Hop on clique Les lanciers sont là On est bon Maintenant on peut reprendre l'information Avec notre armée On va pouvoir utiliser même toute notre armée Puisque on sera wall Je vais... Pour garder mes scouts ici Dans le coin Et après je sortirai avec toute mon armée On va y fixer bien wall Partout De toute façon on cliquera à l'extérieur C'est toujours le mieux On renforce les palissades Avec des euh... Des maisons C'est une bonne façon de faire Et il nous faut une forge quand même un jour Ok là je trouve que j'ai un peu trop de bouffe Pas assez de bois C'est des choses qui peuvent arriver On a fait une ou deux fermes de trop On corrige ça On peut faire l'up de l'or Il n'y a pas trop d'action Donc euh... Vaut mieux faire les up echo de façon Dans tous les cas Avant euh... Les up d'armée Et là on va pouvoir sortir Voilà qu'est-ce qu'il se passe là Ah je me suis trompé dans mon groupe de control Ok On va pouvoir aller attaquer Avec notre armée Même sans le puissant d'attaque Ok on a plus un attaque qui va être en cours On fait l'up de l'or Parfait L'écurie va pouvoir me servir hein Je pourrais faire quelques chavots S'il y a besoin hein Plutôt euh... Il faudra alimenter ses fucked up Oh c'est bon là C'est peut-être avant ouais Bon il donne ses scouts c'est gentil Donc là il aura plus de vision Et là il est embêté Là pareil hein Je n'irai pas attaquer qu'avec mes archers C'est parce que j'ai mes scouts Et que j'ai de l'info Que je peux l'attaquer Euh... Bon bah voilà il est wall On va juste essayer de mettre une petite pression Et derrière on va pouvoir faire de l'écho hein Ok Fantasar Plus 2 Hop du bois Hop du bois j'ai dit Hop du bois Et derrière on va rajouter les formes Là j'ai pas d'intérêt à rajouter balistique Je me... Je me bats contre des murs actuellement Les murs ça bouge pas Donc quand on se bat contre des murs On peut investir un niveau écho Juste tant qu'on a le map control Tant qu'on peut sortir On va essayer de faire des beaux forums Donc les beaux forums C'est des forums à l'extérieur Je vais pas faire de forums dans ma base Ca c'est un gros problème que je vois très haut et l'eau Euh... Vraiment très très haut et l'eau Genre 2300 je le vois ce problème C'est des bases recroquevillées Et après t'as pas de place pour faire des fermes Et c'est la merde Faire des beaux forums à l'extérieur Là je vais pas faire de forums dans ma base Je suis wall Ce serait complètement con D'ailleurs on va peut-être faire une porte un jour C'est assez moche Je pense que la porte elle est ok là C'est un casse-tête comme ça Bon on met un peu de pression Voilà on fait pas de dégâts Mais on met de la pression Et euh... Ça me va Juste on va grouper l'armée Parce que là il va sûrement partir sur chevalier Alors comment savoir s'il part sur chevalier Enfin... Ou s'il part sur tir ailleurs Petite astuce Hop Est-ce qu'on a le forum en vision ? Non on a pas le forum en vision J'allais cliquer sur le forum Pour voir les autres biens d'attaque Ça peut être... Une façon de faire Je vois bien Ok Ok c'est du chevalier Il a pas d'upgrade d'attaque sur son forum Donc c'est-à-dire pas d'upgrade d'archer Euh... Bon on va aller faire un forum là-bas à l'extérieur Hop Je sais pas que vous y alliez par là On met un peu de pression et on boum derrière hein On met un peu de pression et on boum derrière hein Ok On va refaire les camps de boucherons Très très important aussi Hop Ok Euh... Là c'est une game chill C'est le moment de faire des up eco Là je vais pas investir dans des up d'armée Encore une fois je tape des murs C'est une clé de mon armée C'est pas grave Ça l'a fait investir Et pendant ce temps j'ai fait des up eco Ok Bon ça c'est une fight qui se prend tous les jours J'ai envie de fermer les yeux là-même Mais on va quand même Faire un peu euh... Un petit peu de micro Donc là au moins prendre la colline Être un minimum euh... Allo ? Un minimum rentable Euh... Ok on est sur trois forums Pendant ce temps nous on l'a fait réagir Lui il est sûrement sur un forum Et euh... Donc là on essaie qu'on sait qu'on est mieux niveau eco Ok On sait qu'on est mieux niveau eco On va faire les choses simplement efficacement Il faut pas mourir Donc on va pas... On va pas... On va pas sur-estimer Sur euh... Investir sur l'eco pardon J'ai un peu de mal avec le français aujourd'hui là On va juste quelques fermes pour stabiliser la production de ville Et puis après on fera une transition pitié Même pas... Même pas balistique hein Voilà euh... Piqué On va juste pas mourir On va juste pas mourir Et puis on a un avantage d'eco Donc on va investir ce qu'il faut On va même arrêter de faire du villageois s'il faut après Il faut juste euh... Il faut juste euh... Juste survivre Des petites maisons de scouting Les fameuses Hop Ça c'est les maisons devant les ressources Ça donne de la vie Là je garde mon armée à l'intérieur On sait qu'on a de l'avance euh... On va même pas sortir Hop Je peux refaire un petit cambuchon ici Ça sera peut-être un peu plus optique que l'autre Donc quand on est devant On commence à se faire agresser On peut aussi faire ça C'est très très confortable Et euh... Bah la transition piquée va pouvoir arriver là Là tu penses que l'adversaire doit all-in ? Ouais il doit all-in Il a le désavantage de Siv et il a le désavantage éco Donc ça c'est clair qu'il a le désavantage éco Il suffit de voir sa base quand on est rentré dedans Euh... Bon aucun forum hein Donc là il doit all-in Donc s'il faut on va arrêter de faire du villageois Et ça je... C'est vraiment important parce que Si jamais on se fait all-in et qu'on continue de créer du villageois Alors que bah c'est le moment de créer de l'armée On peut avoir 20 villageois de plus et mourir Alors que là si on avait 20 villageois de plus Ca me suffit de rester à 20 villageois de plus hein Toujours le même principe Ok donc là je vais même arrêter Te renvoyer à l'or ici Ca pourrait être bien Je prépare ma transition piquée Il attaque pas hein c'est quand même euh... C'est quand même étrange On aurait pu faire ça aussi mais on va pas grid On est devant éco On la joue tranquille Ok ma transition piquée euh... Qui va être faite tranquille On wall derrière les walls maison Voilà donc là il doit all-in Et plutôt bonne décision de sa part Il all-in Bon on gagne du temps hein On gagne beaucoup de temps déjà On a notre transition piquée On va rajouter d'autres casernes Même celle là je vais pas la faire parce que Hop j'y arriverai pas Là c'est bon j'ai arrêté de faire des villageois Et je vais faire des épiques d'armée Là j'arrête Vraiment Par contre il faut aussi faire des maisons C'est vraiment pas le moment d'être oust Donc là il va essayer de nous faire un peu de dégâts Mais c'est facile on produit même plus de villageois Il y a juste un micro en fait Donc là on recule On recule et puis euh... On gratte des flèches avec nos archers Quand je dis qu'on gratte des flèches C'est qu'on essaie de faire un maximum de dégâts Il y a du siège en face On fait nos propres sièges Et puis même de ne pas engager Juste montrer mon armée comme ça Ca évite qu'il pousse en fait Ca évite qu'il pousse des bâtiments Donc là son mangono il est en train de tirer sur mes bâtiments Plutôt que de tirer sur mes... Enfin tirer sur mes unités Plutôt que de tirer sur mes bâtiments Je peux recréer du villageois Parce que j'ai la bouffe en stock quand même L'idée c'est de prioriser l'armée Mais si on peut faire armer les villageois Bon bah faisons armer les villageois On va recommencer à manquer d'or Ca peut être bien d'or faire Hop J'ai arrêté de faire ça d'ailleurs On produit du pitié en masse Et bah là c'est chiant pour lui en fait Là c'est genre... Là je pense que je lui suis patrouillé en fait maintenant On va envoyer des petites unités par-ci par-là Et là je pense qu'on a gagné la game hein Je pense qu'on a gagné la game On a le mangono qui sort Et voilà, on a gagné la game Et voilà, on a gagné la game Parce qu'on a tenu Bon, l'adversaire a pris une bonne décision C'était pas très clean ce qu'il a fait Mais il a compris la situation Et on va... J'ai à lui déjà Pour ça Donc là après c'était quoi la prochaine étape ? C'était monastère Et prochaine grosse étape S'il n'abandonnait pas C'était de mettre des villageaux à la pierre C'était de mettre des villageaux à la pierre Et bah assurer le coup en fait C'est-à-dire que S'il me re-all in Dans... 3 minutes J'ai presque de quoi faire un château Ecoute, t'as pas agressé Non, du coup au final C'est... En fait J'ai décidé de pas agresser quand j'ai vu ce match-up Ethiopian teuton Ethiopian teuton C'est au fait rire ça Ethiopian teuton, je vais gagner Donc faut juste pas prendre de risques On est 1600 Let's go Oh 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 Putain la différence de bois quoi Bah là à niveau de la bouffe ça les snowball maintenant J'ai quand même plus de ferme que lui Mais euh... Ouais il était largement derrière en villageois